Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc, j'ai deux lectures en cours, une que j'ai commencé déjà dans le précédent vlog. Donc, les couleurs de l'espoir de Julie Keebleur, que j'ai entamé il y a déjà un petit moment. Et, bon, j'ai avancé un petit peu, j'ai dû lire une trentaine, une quarantaine de pages, là, hier matin. Je crois, c'est ça, au petit-déj. Donc, j'avance tout doucement, mais je me rapproche de la fin. Alors, j'aime bien, voilà. Après, je prends des petits bouts de chaque truc, et puis voilà, quoi. Bref, donc, ouais, il ne me reste même pas 200 pages à lire, parce qu'après, il y a les remerciements et tout ça. Donc, voilà, donc, pour rappel, on est avec une femme qui s'appelle Miss Isabelle, qui demande à sa coiffeuse et amie, donc Doris, une jeune femme noire, de l'aider à traverser le pays pour aller à un enterrement. Et donc, elle va lui raconter sa vie et comment elle a défendu aussi la cause des personnes de couleur. Voilà, donc, je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Comme ça, je vous referai un meilleur résumé. Et puis, ben, en attendant, vous avez vu, je l'avais, je ne sais pas si ça se voit, mais j'avais enlevé la pastille, François d'Irso, ça faisait moche. Bref, voilà. Et hier, au boulot, j'étais en caisse, mais il y avait des moments où, il y a eu des moments où j'ai eu plein de monde, et puis des moments où c'était creux. Donc, bon, j'avais lu quatre chapitres de Le Parfum du Bonheur et Plus fort sous la pluie, de Virginie Grimaldi. Voilà, alors, avant, je ne le faisais pas, hein, lire, pendant que j'étais en caisse, tout ça. Mais il y a des moments où, en fait, ben, je n'en ai plus rien à foutre. Alors, voilà, c'est ce que j'ai expliqué, clairement, ben, c'est que, hier matin, j'ai déplacé des meubles, j'ai déplacé plein de trucs pour faire la poussière qui n'avait pas été faite depuis un temps fou. Après, je n'ai pas arrêté, et je me suis dit, ben, entre deux, j'ai, voilà, ça ne dérange personne, je lis deux, trois pages, et ce n'est pas grave. Voilà, hein, je ne suis pas sur le téléphone, logiquement, on n'a pas le droit de la voir sur nous. Même si, moi, je prends le gauche. Mais il est toujours en vibreur. Voilà, voilà. Donc, on est avec, comment elle s'appelle déjà, elle, Pauline, qui a tout pour être heureuse, un mari, un petit garçon de 4 ans, sauf que son monde s'écroule le jour où son mari lui dit qu'il veut divorcer. Et, ben, clairement, en fait, moi, dans l'histoire, pour l'instant, je me revois il y a 6 ans en arrière, 6 ans et demi, quand j'ai divorcé, enfin, quand mon ex-mari m'a dit, je veux divorcer. Voilà, bref, j'ai l'impression d'être, voilà, pareil. Sauf que moi, je n'ai pas essayé de le reconquérir, puisque là, c'est ce qu'elle va faire, au final. Voilà, bref, nous, c'était fini, c'était fini. Donc, pour l'instant, je suis dans ces deux lectures. Bon, Virginie Grimaldi, comme d'habitude, ça se lit très vite, c'est des chapitres très courts. Donc, ça va se manger très vite. J'hésite encore à reprendre. Je connais ton secret de S4 Remain. Est-ce que je le reprendrai ? Est-ce que je ne le reprendrai pas pour l'instant ? Je ne sais pas. J'ai pour l'instant aucune envie d'y retourner. Donc, ça sera peut-être un abandon. Tant pis, je l'ai acheté neuf, le livre. Tant pis, comme ça. Il y a des fois, il faut savoir... Dire stop. Voilà. Et sinon, hier, au boulot, j'ai acheté des pulls. Je me suis repris des aiguilles. Alors, en bambou. Voilà, donc là, c'est des aiguilles taille 9. Et des aiguilles taille 4. Puisque, en fait, il y avait de la laine qui était arrivée. Et, en fait, j'ai... Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais je voudrais faire... Je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors, elle est gris, chinée, avec plein de couleurs dedans. Plein de fils de couleurs. Je voudrais faire une écharpe à ma fille. Voilà. Donc, j'ai trois pelotes comme ça. Là-bas, c'est la laine pingouin sonatine. Voilà. Donc, on verra bien. Je vais essayer de faire ça. Et puis, j'ai pris aussi les pelotes hors de cette couleur-là. Voilà. J'aime bien Paris. Mais je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Voilà. Je vais voir. J'ai quatre, cinq pelotes, je crois. Donc, on verra bien. J'ai pris parce que ça me plaisait. Et ça, c'est de la marque ou pas ? Made in Turkey. Ah, bah, super. Voilà. Ice. Yarns. Made in Turkey. Voilà. Bref. Donc, bon. Pendant que je me mettrai devant la télé. Je pense que je vais tricoter un petit peu. Voilà, voilà. Sinon, je n'ai pas grand-chose de plus à vous dire. La vie n'est pas passionnante en ce moment. C'est le boulot. Manger, dodo. Voilà. À côté de ça, je travaille toujours avec mes cartes. Donc, voilà. Donc, si vous n'êtes pas encore allé sur ma chaîne, je vous invite à la découvrir. L'autre. Les chouettes cartes Dorine. Voilà. Je vais parler essentiellement de mes cartes. Je suis désolée si j'ai l'air fatiguée. Pourtant, j'ai bien dormi. Je me suis endormi devant Harry Potter hier soir. Voilà. On s'est mis dans le lit avec mon mari. Mon mari s'est endormi au bout de cinq minutes. Mais moi, j'ai tenu. Et je me suis endormi quand ils arrivent. Pour essayer de ouvrir la porte avec les clés volantes. Bon, ben là, il n'y avait plus personne. Voilà, voilà. Donc, il ne restait pas grand-chose du film. Mais tant pis. Je me suis endormi devant. Bon, je le connais, c'est pas grave. Voilà. Ben, écoutez. Je vous reprendrai plus tard. Là, j'ai plein de choses à faire. Ce midi, j'ai mangé mes parents. Donc, voilà, voilà. Je vous fais de gros bisous. Alors, bonjour à tous. On se retrouve. On est samedi 28 octobre. Le mois est presque déjà fini. Il est déjà presque fini. Je ne peux pas manger. Bref. Il faut que j'allais prendre une douche. Ça attendra tout à l'heure. On est invité à l'anniversaire de ma cousine. Donc, ce soir. Donc, on va passer le... Enfin, on va dormir là-bas. Parce que c'est du côté de Caen. Donc, on a un petit peu de route à faire. Pratiquement une heure. Voilà. On récupère les enfants à 18h. Les enfants à mon mari. Et puis, ma fille à 19h. Et on file derrière. Voilà, voilà. Mais ma fille sera à 10 minutes de l'ombre. Ça va. Bref. Du coup, j'ai terminé. Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie de Virginie Grimaldi. Bon. Comme d'habitude. J'adore l'écriture de Virginie Grimaldi. Mais il y a toujours de l'humour. Mais en même temps, il y a toujours beaucoup d'émotions. Donc, voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Donc, on est avec Pauline. Dont le mari veut divorcer. Ils ont un petit-fils qui s'appelle Jules. Qui a 4 ans. Donc, elle va vivre chez ses parents. Et elle va retrouver, en même temps que... Devoir se reconstruire sans son mari. Elle va retrouver aussi sa famille. Donc, son père, sa mère. Son frère, sa soeur. Donc, il y a des tensions, comme dans toutes les familles. Il peut y avoir. Mais voilà. Elle va réapprendre à se reconstruire. Et à s'enlever des choses de la tête qui n'étaient pas forcément... On les perçoit... 1, 2, 3. On ne perçoit pas forcément les choses de la bonne façon. Selon l'angle dont on les regarde. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça dans la vie de tous les jours. De toute façon. Donc, on sent bien que Virginie Grimaldi, il y a quelque chose qui... Ça lui parle beaucoup. Voilà. L'événement qui se produit à un moment donné. Je pense que c'est quelque chose... Soit qu'elle a traversé, soit... Mais je pense qu'elle l'a traversé. Donc, voilà. Bref. Comme d'habitude, j'ai beaucoup, beaucoup aimé... Ben, voilà. Un livre de Virginie Grimaldi. Généralement, c'est une valeur sûre. Je sais que je passe toujours des très bons moments. Donc, je suis très contente de l'avoir lu. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire ? Je n'ai pas avancé dans l'autre. Mais je ne peux pas être partout. C'était déjà pas mal. Je l'ai fini celui-là ce matin. Parce que je voulais le terminer avant de partir au week-end. Parce que, voilà. Et après, je réentamerai les couleurs de l'espoir. Et j'aimerais le terminer aussi, là, dans la semaine. Voilà, voilà. Ben, écoutez. Je ne sais pas si je vous reprends plus tard. Je n'aurai pas le temps aujourd'hui, c'est sûr. Clairement. Donc, on verra bien. Je vais essayer de vous reprendre dès que j'ai terminé les couleurs de l'espoir. Et puis, je clôturerai le vlog derrière. Voilà. Je vous ferai de gros bisous. Bonjour à tous. On se retrouve alors une éternité après mon dernier bout de vlog. On est le 18 décembre. Donc, j'ai regardé où est-ce que je m'étais arrêtée dans mes vlogs. Puisque je n'ai plus fait de vidéo du tout. Et le 28 octobre. Le jour d'anniversaire de ma cousine. Enfin, où on allait fêter l'anniversaire de ma cousine. Tout va bien. Alors. Je ne vais pas m'étendre longtemps sur le pourquoi de j'étais absente. C'est pour des raisons très personnelles. Qui ne concernent que notre foyer, au final. Il... Voilà. Je suis sachée que la fin d'année est extrêmement compliquée pour nous. Extrêmement difficile. Que... On est content que les fêtes soient là. Mais bon, ça va être tendu. Financièrement. Mais c'est pas grave. À côté de ça. Logiquement, de bonnes choses vont se décompter en 2024. Donc, on va croiser les doigts. Pour que... C'est ce qui se produise. Puisqu'on termine l'année 2023 très difficilement. Mais pour des bonnes choses en 2024. Logiquement. Hop. Je ne sais pas comment le mettre. Bref. Donc, du coup. Voilà. Mon travail. Je suis en vacances là. Depuis vendredi soir. Donc là, on est lundi. Je ne retravaille qu'une journée. Le 26 décembre. Et mon contrat est terminé. Au 31 décembre. Voilà. Puisque j'ai encore... Un... C'était pour arranger une de mes collègues. Et... Donc, j'ai accepté de travailler le 26. Pour qu'elle puisse avoir ses fêtes en famille. Et tout ça. Sachant que moi, je n'ai pas les enfants à Noël. Je les ai au jour de l'an. Donc, ça ne me dérangeait absolument pas. Il faut bien qu'il y en ait qui travaillent. Et d'autres qui profitent. Donc... Voilà. Sachant que bon... Moi, pour l'instant, je n'ai rien retrouvé. Mais pour l'instant, ce n'est pas dans mes objectifs. De retrouver du travail. Voilà. Je l'avoue clairement. Là, j'ai besoin de souffler. J'ai vécu deux années extrêmement fatigantes. Extrêmement compliquées. Mais... La vie en mobilhome est extrêmement difficile. Il faut le dire. En plus de ça, là. Avec toute la puflotte qui est tombée dernièrement. La tempête qu'il y a eu. Qui a fait des dégâts chez nous. Clairement. Et bien, en fait. On a un truc que on n'avait pas du tout l'année dernière. On se retrouve à se battre avec des rats. Vraiment. Ils viennent me bouffer les gamelles des chats. Puisqu'on a un cabanon. En fait, ils nous ont fait des troupes partout dans le cabanon. Ils viennent bouffer les trucs des chats. Donc, je suis obligée de tout ranger. Ils ont même attaqué notre mobilhome. Et celui de mon beau-frère. Où vivent les enfants. Quand ils sont là. Ils sont juste en face. Voilà. Mais... Mais du coup, ils ont réussi à me faire un trou comme ça. Vraiment. Comme ça. Et en fait, c'est là où je... Enfin, dans mon placard. Où je rangeais les bouteilles de coca. Aussi l'apéro quand on a du monde qui vient. Où je mettais mes céréales. Et mes biscottes. J'avais 5 paquets de céréales. Et 2 paquets de biscottes. Ils ont tout bouffé. Et en fait, le chien entendait gratter. Il s'énervait devant la porte. On ne comprenait pas. On a fini par comprendre. Quand on a vu l'état du trou. Et là, ben... Voilà. Donc, on est en train de se débrouiller à chasser les rats. Alors, je ne pensais pas que ça s'attaquerait autant. Et en fait, je pense que c'est la pluie. Parce qu'en fait, il n'y a pas que eux ici. Moi, je sais qu'à mon boulot, il y avait aussi beaucoup de bestioles. Beaucoup de rats. Beaucoup de souris. Qui viennent pour bouffer les légumes. Tout ça. Qui nous déchiquettent les livres. Enfin, c'est une catastrophe cette année. J'ai des collègues aussi qui se battent avec les rats chez elles. Alors, je pense que c'est dû à la pluie qui n'a pas arrêté. Enfin, nous, on n'est pas... Clairement, on avait... Déjà, on n'était pas en manque d'eau. En comparaison de plein d'autres régions. Mais depuis cet été, ça n'a quasiment jamais stoppé. Là, honnêtement, ça fait trois jours qu'on n'a pas de pluie. Et ben, je peux vous dire, c'est appréciable. Mais bon, les terrains sont gorgés d'eau quand même. C'est-à-dire que vous sortez de chez moi, dehors, c'est boueux partout. Voilà. Donc, je garde ma voiture, je sors, j'ai les pieds dans la boue. C'est comme ça. Bref, c'est partout pareil. En tout cas, dans la Manche. En tout cas, c'est comme ça. On ne va pas se plaindre. Parce qu'il y a des gens qui sont en manque d'eau. Et que, voilà. Mais je sais que la planète va mal. Mais là, c'est vrai que, clairement, vivre dans un mobilhome avec de la flotte tout le temps, et je pense que, voilà, ça a dérangé les terriers des rats. Je ne sais pas, leur tunnel, leur galerie. Et du coup, il y a plein de trucs qui ont dû s'effondrer. Et du coup, ils se vengent, là. Parce que, vraiment, on n'avait pas ça. L'année dernière, il y avait des rats. Mes beaux-parents, parce qu'ils allaient bouffer les grains des poulets. Ça, on le sait. Mais là, cette année, ils s'attaquent dans les maisons. Ma belle-mère, l'autre jour, ils ont réussi à faire un trou dans son garage. Ils sont allés lui bouffer. C'est super rare. Parce qu'il y avait des trucs dedans, quoi. Enfin, là, non, ça devient ridicule, quoi. Et, là, tout à l'heure, j'en ai vu dans mon cabanon. Je vais pour mettre mon linge à laver. Et, j'entends gratter. J'entends descendre, en fait. Parce que là, je mets la bouffe de mes chats sur le congélateur pour éviter que ce soit par terre. J'ai entendu descendre. J'ai tapé dans le congèle. J'avais mon bac à un. J'ai tapé dans le congèle. Et j'ai entendu piétiner, piétiner, gratter. Et, en fait, je l'ai vu sortir par le trou. Qu'il a fait. J'étais super, je suis recontente. Alors, je n'ai pas peur des rats ni des souris. Contrairement à d'autres personnes. Je ne vais pas hurler quand je les vois. Je n'apprécie pas. Mais, voilà. S'il m'aurait sauté dessus, peut-être que oui, je gueulerais. Mais, comme ça, ça ne me gêne pas. Bref. Tout est dit. Voilà. Je vais m'occuper de mon dos aussi, qui est fatigué. Je vais m'occuper de mon poids, qui est beaucoup trop important. Je me suis lâchée cette année sur la bouffe. C'est clairement pas le bon plan. Donc, ça se ressent. J'ai grossi. Bref. Je n'en parlerai pas plus. Je ne sais plus comment me fringuer. Voilà. Or, oui, ça, niveau lecture, j'ai quand même lu un petit peu. Donc, je vous avais... Le dernier livre que je vous avais présenté, c'était Le Parfum du Bonheur et puis Force ou la pluie. Voilà. J'ai trouvé. Bref. Donc, du coup, suite à ça, j'ai entamé Maison Hantée et Autres Lieux Étranges en Normandie. Donc, c'est chez les éditions Ouest France. Donc, c'est un livre qui retrace les différents endroits de Normandie où il y a eu des relevés de ce qu'on appelle de fantômes, de spectres, des lieux qu'on dit hantés. Donc, Désirée Laverte a été faire une enquête pour savoir si c'était vrai, pas vrai, s'il y avait des témoignages où on pouvait porter foi. Clairement, déjà d'une, je ne sais pas si c'est quoi ou pas, au final. Et, deuxièmement, à part la dernière enquête qui est vraiment fouillée, poussée et où on a des tonneaux et des abouteillissants, le reste, je trouve que c'était très survoulé et je n'en garderai pas un souvenir mémorable. Voilà. Je suis même incapable quasiment de vous dire ce qu'il y a dans le livre. Voilà. Bon, ça monte à un petit moment parce que je l'ai lu au moment d'Halloween. Mais, il part aussi. Voilà. Tout comme Virginie Grimaldi, je ne les garde pas, je n'ai pas de place. Et puis, voilà, une fois qu'ils sont endus, je ne pense pas revenir dessus. Voilà. J'ai terminé aussi Les couleurs de l'espoir de Julie Kibler. Donc, c'était chez France Vazir. Désolée, le chien est en train de se gratter sous la table. Donc, il fait bouger le pied. Ça va, Loulou ? C'est bon ? C'est bon. Donc, on est à... Non, ce n'est pas bon. Eh, Whisky, si tu veux faire ça, tu vas ailleurs. Allez, Loulou. Bref. Du coup, on est avec cette jeune femme qui s'appelle Isabelle. Enfin, cette jeune femme. Elle a 89 ans quand on commence l'histoire. Eh, Whisky, c'est bon, tu fais bouger le pied là. Stop. Et donc, elle demande à sa coiffeuse, qui est une amie. Et donc, Isabelle est blanche. Son amie Doty est noir. Dory, pardon. Est noir. Et en fait, c'est sa coiffeuse. Et elle lui demande de l'emmener à un enterrement. Puisqu'elle ne peut pas conduire à l'âge qu'elle a. Faire un trajet aussi long. De la conduire à un enterrement. Et... Donc, on va suivre l'histoire de Isabelle et Dory sur la route. Et en même temps, les souvenirs de Isabelle. Quand elle était jeune. Qu'elle est tombée amoureuse d'un homme noir. Et... Et toutes les conséquences que ça a pu avoir. C'était très beau. Alors, j'ai mis du temps à le lire. Parce que, bon, clairement, je suis fatiguée. Et... Mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette histoire. Vraiment. C'est... En fait, elle était féministe. Mais même pas féministe sans... Enfin, elle était sans le vouloir, en fait. Elle, ce qu'elle voulait. Ce qu'elle ne comprenait pas. C'est qu'on ne puisse pas aimer une personne d'une autre couleur. Et... En quoi c'était dérangeant. En quoi ça pouvait gêner sa famille. Parce que, clairement, c'est ce dont il est question dedans. Et... Non, il y a plein de belles choses. La personne... Parce qu'on ne sait pas. Dès le début, elle dit qu'elle va à un enterrement. On ne sait pas de qui. C'est déchirant quand on apprend qui est. Mais qui c'est, d'ailleurs. Mais... Mais, clairement, ouais. J'ai beaucoup, beaucoup aimé cette histoire. Je ne peux que vous la recommander si le sujet vous intéresse. Parce que, vraiment, c'était une belle histoire. Voilà. Donc, celui-là, ça en va aussi. Je l'ai lu maintenant. Voilà. J'ai lu, ensuite... La cerise sur le gâteau de Aurélie Vallogne. Donc, c'est chez le livre de poche. Donc, là, on suit Bernard et Brigitte. Donc, Brigitte est à la retraite depuis un petit moment, déjà. Elle était professeure. Et... Arrête. Et donc, elle enjoint à son mari de prendre sa retraite. Il n'a fait que bosser dans sa vie. Tout le temps, tout le temps. Désolée. Il fait boucher le pied. Il a décidé de passer de là où il n'y a pas de place. Voilà. Et donc, du coup, elle le contraint un petit peu à prendre sa retraite. Et il n'est pas trop trop pour. Parce qu'il a l'impression qu'en fait, il est mis au rebut. Qu'il n'intéresse plus personne alors qu'il sait faire plein de choses. Pardon. Mais, au final, il va trouver un certain intérêt à la retraite. Par contre, il va devenir extrémiste écolo. Et c'est trop drôle. Il y a vraiment des passages. Mais bon, Aurélie Vallone, c'est comme Virginie Gribaldi. Il y a toujours des passages hyper drôles. Il va s'occuper de ses petits-enfants. En fait, il va devenir écolo suite au devoir de son petit-fils qui a 8 ans. Et qui a un devoir sur l'écologie. Enfin, sur la sauvegarde de la planète. Et tout ça à faire. Et du coup, ça va amener des situations particulièrement cocasses. Et voilà. Et j'ai bien aimé. Comme d'habitude. Désolée. Ça fait deux mois que j'ai la crève et que je ne m'en sors pas. Ça ne passe pas. Je tousse tout le temps. J'ai mal dans les poumons. J'ai mal dans la gorge. J'ai le népris. Ça fait deux mois. Tout va bien. Non, je ne me suis pas fait tester pour le Covid. Parce que je l'ai ou je ne l'ai pas, je ne m'en fous. Ça ne changera rien ma vie. Ça pourrait être une grippe. C'est pareil. Parce que maintenant, il faut vivre avec. Alors, je ne vais pas me tester à chaque fois que j'ai la crève. Je suis habituée. C'est comme ça. Et puis, ce n'est pas autrement. Voilà. Enfin, tout ça pour vous dire que c'était un très bon moment de lecture. Je ne le garderai pas en mémoire pendant des années, c'est clair. Mais j'ai passé un très bon moment, comme d'habitude. Et ça fait du bien. Ensuite, j'ai entamé, et bien entamé, donc Starlight, on a tous une étoile, donc de Miss Ice. Je pense que c'est comme ça que ça se dit. C'est aux éditions Elixiria. Je ne sais pas s'il existe encore ces éditions. Bref. Il est arrivé au boulot. Il est dédicacé au nom de la personne à qui il était destiné. C'est rigolo, parce que c'était une jeune fille qui devait s'appeler Aurélie. Et moi, je m'appelle Aurélia, donc c'est drôle. Il y a le marque-pages dedans. Voilà. Donc, on est avec. Que je vous dise. C'est de la romance. Oui, oui, je sais. Je vais vous faire mentir. Je n'aime pas la romance, mais pour une fois, j'avais envie de lire celui-là. Le résumé m'a plu. Bref. Donc, on est avec, au début, Raphaël et Marie, qui sont en salle d'accouchement. Marie va accoucher de leur premier enfant. Malheureusement, ça va mal se passer. Et Marie va décéder lors de l'accouchement. Donc, Raphaël va se retrouver tout seul avec sa petite fille, qui s'appelle Noémie. Voilà, c'est ça. Et il est avocat. Il faut qu'il gère son cabinet en même temps que de gérer sa fille. Tout ça, c'est très compliqué. Et puis, il a du mal à vivre le deuil de sa femme, ce qui est normal. Clairement, il faut se mettre à sa place. Et donc, il va décider d'engager une nounou, qui s'appelle Abigail. Je n'adore ce prénom. Il n'y a rien à faire. Bref. Donc, voilà. Ils vont apprendre à vivre tous les trois. Puisque Abigail vit beaucoup chez lui. Puisqu'elle s'occupe du bébé il y a plein temps. Donc, voilà. Sauf quand papa est là, bien sûr. Donc, écoutez, pour l'instant, j'aime bien. Ça se lue bien. C'est pas de prise de tête. C'est très facile à lire. Je suis déjà au chapitre 25. Donc, page 233 sur 356. Il est possible que je le termine aujourd'hui ou demain. Voilà. Ça va dépendre de la fatigue que j'ai. Sachant que depuis hier, on n'a plus de télé. Voilà. C'est une catastrophe. Parce qu'en fait, on a montré, on a quatre chaînes. Non, quatre. Cinq chaînes. Pardon, excusez-moi. On a la une, la dix, la onze, la douce et la vingt-six. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'on capte en chaîne. Internet, c'est quand ça veut bien. Donc, ouais, j'ai disparu des radars en ce moment ces derniers temps. Mais, clairement, je ne suis pas aidée non plus. Et puis, bon, niveau moral, ce n'était pas la peine. Je vous aurais plombé le moral. Clairement, je n'arrivais pas à remonter. Là, ça commence tout juste. Il n'y a pas de choix. Il faut faire aller. C'est comme ça. On va se dire que plein de bonnes choses vont arriver. Et voilà. Donc, je clôture le vlog d'ici. Puisque, bon, voilà. Je vous ferai le retour dans le prochain vlog. Puisque demain, je vais faire les dernières courses de Noël avec mon mari. Alors, j'ai déjà fait les trois quarts des cadeaux. Il nous manque les cadeaux de mes beaux-enfants. Bon, j'en ai fait, pour la dernière, j'en ai fait une partie, quand même. Parce que j'avais des idées, des choses qu'elle m'a dit. Les deux grands. Surtout le garçon. Titi, il ne veut pas nous donner d'idées de cadeaux. Il n'a besoin de rien. Et c'est compliqué. Parce que, bon, voilà. Un ado de 13 ans. Voilà. Bref. Donc, il va falloir qu'on se décarcasse. C'est comme ça. Il va nous rester deux, trois bricoles à prendre en plus. Pour mon beau-frère. Voilà. Mais sinon, le plus gros effet. Mais je traîne mon mari demain. Parce que, voilà. Je n'ai pas envie de tout faire toute seule non plus. Parce que là, c'est quand même tout géré. Donc, un petit peu. Il va m'aider un petit peu. Ça va nous faire du bien aussi d'être un petit peu tous les deux. Voilà, voilà. Sinon, ben, écoutez. Je n'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Je suis contente que les fêtes soient là. Aussi. Parce que j'adore la période de Noël. Donc, ça me fait du bien, quand même, la période de Noël. Je sais que, bon, je n'ai pas beaucoup lu. Et je n'ai pas été beaucoup présente. Parce que je ne regarde pas de vidéos non plus. Je regardais beaucoup de téléfilms de Noël. Voilà. J'avoue. Cette année, j'ai besoin de déconnecter mon cerveau. Donc, voilà. Mais l'envie de relire. Enfin, de lire est revenue. Je me dis que le début d'année, en plus. Bon, ben, voilà. Maintenant, je n'ai plus travaillé. Et de me tirer mes cartes et tout ça. Donc, voilà. Tout revient. Tout reprend son sens. Les deux derniers mois ont été difficiles. Mais, voilà. Je pense que c'est pour des bonnes choses après. Donc, voilà. Et logiquement, si tout se passe bien pour nous, l'année prochaine, on fêtera Noël. Ailleurs que dans le mobilon. Voilà. Clairement. Voilà. En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous reprendre. Peut-être. Je vais vous filmer un boucoune, là, tout de suite. Comme ça, ça sera fait. Donc, peut-être un boucoune juste avant les fêtes. Ou juste après. Vous aurez aussi après mes cadeaux de Noël. Tout ça. Enfin, bref. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très, très vite pour une prochaine vidéo. Enfin, très, très vite. Non. Allez. C'est promis, je reviens plus vite. Parce que là, ça y est. Maintenant, je vais avoir du temps. Je fais de gros bisous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.